Allo allo, bat allo, c'est la Wisa ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je pense que c'est pas vraiment une surprise au vu du post, au vu pardon, du post communauté que j'avais écrit. Alors les raf, aujourd'hui c'est un trait d'horreur, quoi de plus simple et de plus basique qu'un trait d'horreur. Alors les raf, je vous dis aujourd'hui, on va frissonner, regardez, voyez, là il n'y a pas la chair de boule, ça va pas tarder, croyez-moi. Bientôt vous allez être pas bien les raf, bon, sans plus tarder, on perd pas de temps les raf, on commence. La première histoire, la toute première histoire les raf, c'est l'histoire de Manon. Manon, qu'est-ce qu'il y a avec Manon ? C'est très très simple les amis, vous allez voir, c'est assez terrifiant. Et c'est dans ces moments-là où je me dis franchement, bah j'ai quand même la chance d'être un mec, parce que ces histoires-là, je les ai pas connues en fait. Et je les connaîtrai probablement jamais. Donc, let's go les raf, donc Manon, elle est élève de troisième, rien de plus simple, rien de plus classique. Et sa classe organise un voyage scolaire au ski. Donc, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que quand on est en troisième, on est mineur. Et donc forcément, dans ce genre de voyage scolaire, l'école est responsable de nous. Donc, ce qui s'y passe, la sécurité, etc., ils sont responsables. Simplement, je sais pas si vous en avez déjà un peu parlé avec des amis à vous, qui font aussi des voyages scolaires. En fait, vous verrez qu'il y a des écoles qui sont plus ou moins cool, on va dire. Il y en a qui permettent de sortir et d'autres qui ne le permettent pas en fait. Et Manon, elle est tombée dans la première catégorie. Donc, ils font le voyage. Le jour du grand voyage arrive, c'est le moment de faire ce voyage scolaire, les amis. Donc, au ski. Sachant que son école, comme toutes les écoles, pour économiser un peu, ils l'ont fait hors période de vacances scolaires. Donc, hors saison. Et donc, les stations de ski sont vides. Il reste encore un peu de neige, mais les vacances sont finies. Et c'est là où c'est intéressant, les amis. Donc, Manon, elle arrive avec sa classe au ski. Et en fait, ils n'ont pas le droit de sortir de l'auberge de jeunesse. Ils sont obligés de rester dedans, faire du ski la journée. Et lors des quartiers libres, bah c'est quartier libre dans l'auberge, quoi. Et pas quartier libre dans la petite ville où ils étaient. Sauf que, au fur et à mesure des jours, les professeurs et l'équipe encadrante commencent un petit peu à se dire, ouais, c'est vrai, il faut quand même qu'on les laisse un peu profiter. Il faut qu'on les mette bien. Il faut qu'ils puissent, voilà, découvrir par eux-mêmes. De toute façon, la ville, bah, il n'y a plus personne en fait. Tout le monde est reparti. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un danger à les laisser sortir, à les laisser un peu en autonomie ? Non. Donc, pour ce faire, les refs, l'école, les laisse donc sortir. Ils leur accordent un quartier libre de deux heures. Deux heures, les refs. Simplement, deux heures. Vous allez voir qu'en deux heures, il peut s'en passer des choses. Vous allez voir. Donc, jusque-là, rien de vraiment creepy. Voilà. On est au ski. On a quartier libre. Deux heures. Donc, voilà. Simplement, il faut savoir un truc, les refs, c'est que Manon, même si elle a des amis, c'est un petit peu le genre de fille un petit peu solitaire, vous voyez. C'est, voilà, elle n'a pas spécialement besoin d'être entourée ou d'être H24 avec ses amis pour passer du bon temps. Limite, elle préfère faire des bails un peu solo et se débrouiller un peu solo. Après, moi, je la comprends, je suis un peu comme ça, les refs. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'être avec mes potes H24, mes potes, je sors avec eux, je fais des soirées, etc. Après, je n'ai pas besoin d'être collé à eux non plus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Attends, j'ai fait comme ça, mais en vrai, il faut que je fasse comme ça parce que j'ai une plus belle montre là, tu vois. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, vous fonctionnez comme ça aussi, les refs. Donc, voilà, elle décide en fait de faire sa sortie toute seule, son quartier libre toute seule et de ne pas y aller avec son groupe de copines. Jusque là, ça peut s'entendre. Là où ça devient vraiment, vraiment, vraiment bizarre les refs, c'est qu'en marchant, elle se rend compte qu'effectivement, ils sont hors saison, que la ville est vide, mais elle est bien, bien vide en fait, bien, bien vide. Et donc, elle se rend dans un magasin de souvenirs qui est encore ouvert et donc, arrivée dedans, elle commence à choisir ses souvenirs, etc. Et le caissier, à un moment, part dans l'arrière-boutique et met un petit mot, je reviens dans quelques instants. Donc, dans la boutique, à ce moment-là, il reste elle et un homme avec la peau sur les os, on va dire. Vraiment très maigre, la peau sur les os. Mais, vous voyez, le côté la peau sur les os, mais inquiétant. Non, pas on se dit, ouais, le pauvre, il n'a pas de quoi manger. Non, non, là, on se dit, c'est un peu terrifiant. Enfin, je n'aimerais pas le croiser dans d'autres circonstances. Et donc, il reste à ce moment-là, il ne reste plus qu'elle et ce mec-là dans la boutique. Donc, elle a fini de prendre ses souvenirs. Elle se dit, bon, allez, je vais payer. Elle va en caisse, mais comme je vous l'ai dit, les refs, le caissier est parti dans l'arrière-boutique faire des choses. Donc, je ne sais pas, peut-être ranger ou je ne sais pas, bref, toujours utiliser absente et l'ami. Je reviens dans quelques minutes. Donc, elle attend devant la caisse. Et en attendant devant la caisse, elle voit quelque chose qui bouge sur sa droite. Donc, elle se tourne simplement comme ça. Et à ce moment-là, les refs, qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient le vieux squelettique en train de lui faire des sourires, tout simplement. Donc, là, elle se dit, oula, elle fait semblant de ne pas avoir vu. Elle tourne la tête rapidement. Elle fait mine de ne pas avoir vu. Et elle sort son téléphone. Et elle se met, du coup, à rester sur son téléphone pour faire semblant de ne pas avoir vu ce qui se passait. Donc, voilà. Là, elle se dit, bon, il va peut-être lâcher l'affaire. Mais, en fait, il ne lâche pas l'affaire. Elle se rend assez vite compte qu'il est toujours en train de la fixer. Toujours en train de l'observer. Et qu'en fait, il ne lâche pas, il ne lâche pas, il ne lâche pas. Et au fur et à mesure qu'elle est sur son téléphone, elle voit sur sa droite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, les refs. Des fois, quand on regarde là, on voit quand même ce qui se passe là un peu. Donc, elle le voit, en fait, en train de se rapprocher de plus en plus. Et elle se dit, merde, il est en train de venir. Donc, là, elle se dit, bon, je vais rester calme. Mais là, elle a son instinct. Son instinct qui lui dit, pars, ne reste pas. Pars, va-t'en. Et donc, elle se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un coup. Comme si j'avais oublié de prendre un truc dans les rayons. Et je vais l'esquiver comme ça, le mec. Donc, à part, elle fait semblant d'avoir oublié un truc dans les rayons. Et, en fait, elle se rend compte que le mec la suit dans les rayons. Donc, elle avait raison. Son instinct lui a bien fait de lui dire de partir. Et ensuite, s'ensuit un peu un jeu du chat et de la souris avec ce vieux. Et elle finit par l'esquiver, à réussir à l'esquiver et à sortir de la boutique en courant. Donc, elle marche, elle marche. Là, elle est paniquée, en fait. Elle court un peu sans trop savoir où elle va. Et donc, les rues sont toujours vides, les rèves. Parce qu'en plus, c'est la montagne. Il fait nuit super tôt, quoi. Donc, il fait nuit et les rues sont vides. Elle ne croise personne. Et elle se dit, ouais. Donc, elle court un peu à droite, à gauche sans trop savoir où elle va. Et à un moment, au bout de 10 minutes, comme ça. Elle se dit, tiens. C'est bon, je pense que je l'ai semé. Je vais sortir mon téléphone. Et je vais taper l'adresse de l'auberge. Et puis, je vais rentrer à pied. Et puis, je vais mettre fin à ce calvaire, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle sort son téléphone. Elle commence à rentrer l'adresse de l'auberge. Mais à ce moment-là, il y a un pick-up qui vient vers elle. Qui s'arrête à 2 mètres. Et en fait, on a le mec. Le mec de la boutique qui descend. Donc là, à ce moment-là. La meuf, son cœur, il s'arrête. Il s'arrête et elle se dit, attends. Je vais faire semblant de ne pas... Enfin, je vais rester naturel, quoi. Je vais faire comme s'il n'y avait pas de malaise. Et je vais faire mine de ne pas l'avoir reconnu, quoi. Donc, c'est ce qu'elle fait. Le mec lui dit, excusez-moi. Elle dit oui. Il fait, ma femme est très malade. Très, très malade. Et j'aimerais lui trouver des médicaments. Mais je ne sais pas où est la pharmacie. Est-ce que vous pourriez m'accompagner à la pharmacie, s'il vous plaît ? Donc là, elle lui dit qu'en fait, elle n'est pas du coin. Là, elle non plus. Mais voilà. Si elle aurait pu l'aider, elle l'aurait fait. Et le mec se fait vraiment très insistant. Il lui dit, mais pourtant, vous, les jeunes. Normalement, vous savez. Vous savez utiliser les téléphones. Donc, moi, je ne sais pas. Ça ne me dit rien, cette histoire de GPS. Donc, montez avec moi et guidez-moi avec votre téléphone. Elle, elle lui dit qu'elle n'a plus de batterie. Et le mec, d'un coup, l'empoigne. Elle la prend comme ça. Elle l'attrape par le bras. Et là, elle entend son prénom qui est chuchoté derrière. À longtemps qu'en fait, voilà. Il y a des gens au loin qui se demandent si c'est elle ou pas. Et une seconde après, ça crie vraiment son prénom. Ça crie Manon. Manon, Manon. Eh oh, Manon. Et là, le vieux, là, lâche tout de suite. Elle retourne chez ses copines. Et en fait, en marchant, verser chez ses copines. Voilà, je bug. Et en fait, en marchant en direction de ses copines, elle entend le vieux instable qui dit Manon, Manon. C'est joli comme prénom, ça. Elle entend juste ça, en fait. Donc là, je vais être vulgaire. Mais elle se chie dessus, clairement. Elle retrouve ses copines. Elle leur dit, les filles, s'il vous plaît, on ne traîne pas. Je sais qu'il reste encore une heure sur le quartier libre. Mais s'il vous plaît, on rentre chez nous. S'il vous plaît, on rentre à l'auberge. On reste pas dehors. Donc, elle rentre. Elle explique un peu à toutes les filles. Elles en parlent pas à l'équipe encadrante pour pas freiner la liberté des autres. Et elles ont simplement fait passer le mot aux filles de ne plus sortir seules. Quelques temps après, les amis, on apprend dans le journal qu'une petite fille a été retrouvée. Enfin, je vais pas plus rentrer dans les détails. Mais ça s'est passé la semaine après leur départ. Donc, voilà. Je pense qu'effectivement, Manon a eu très très chaud. Et qu'il s'en est fallu de peu, les reufs. Enfin, voilà. Donc ça, c'était la première histoire. On passe à la deuxième, sans plus tarder, les reufs. La deuxième histoire, les reufs, elle se passe au Canada. Plus précisément, au Québec, à Montréal. Donc, c'est l'histoire de Zoé. Zoé, c'est une fille de 19 ans qui a des amis qui sort souvent les voir. Et un jour, elle a une soirée. Donc, elle se dit, bon, c'est vrai qu'on fait pas cette sport dans nos vies. Donc, plutôt que de prendre le métro, les deux stations de métro que je dois faire pour retrouver mes copines, je vais les faire à pied. Normal. Donc, elle commence à marcher. Tout se passe super bien. Et au bout de 5 minutes, en fait, les reufs, elle se rend compte que ses Airpods n'ont plus de batterie. C'est le truc classique qui arrive à tout le monde. Donc, ses Airpods n'ont plus de batterie. Donc, elle les range, tout simplement. Elle les enlève et les range. Et, en fait, à ce moment-là, elle entend ce bruit-là derrière elle. Voilà. C'est le bruit qu'elle entend. Quand elle enlève ses Airpods, elle entend ça derrière elle. Et donc, elle se retourne. Et elle voit qu'il y a une dizaine de mètres derrière elle. Il y avait un sans-abri qui la suivait. Mais un sans-abri avec des yeux. Voilà. Il y a quelque chose de pas bien dans ses yeux, en fait. Et donc, elle se dit, mais bordel, ça fait combien de temps qu'il me suit, lui ? Si ça se trouve, il me suit depuis que je suis sorti de chez moi. Et donc, bref, elle continue à avancer. Elle se dit, bon, de toute manière, voilà, qu'il fasse sa vie. Elle continue à avancer. Et toutes les 30 secondes, elle entend. Sauf que le bruit, les refs, il ne s'éloigne pas au fur et à mesure qu'elle avance. Donc, il y a toujours, en fait, elle entend toujours derrière elle. Donc, elle se dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Il est en train de me suivre. Et elle se retourne. Et effectivement, il était bien en train de la suivre, les refs. Est-ce que vous voyez venir le creepy dans tout ça ou pas ? Donc là, elle commence à s'inquiéter. C'est normal. Même moi, je m'inquiéterais. Elle commence à s'inquiéter. Et elle se dit, bon, tant pis, je vais devoir presser le pas un peu. Peut-être que je me fais un film, mais peut-être pas. Donc, je vais presser le pas et je vais bombarder. Donc, elle se met à bombarder les refs. Et en fait, elle entend les bruits de pas derrière elle. Et le SDF, j'ai failli dire le clochard, mais ce n'est pas respectueux. Le SDF, en fait, il se rapproche de plus en plus. Donc là, elle se dit, ok, là, c'est clair et net. Il a des mauvaises intentions envers moi. Il me suit. Il y a un truc de pas net du tout. Je vais tracer comme une folle. Et elle se met à courir, les refs. Mais elle court bien, 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 quoi. Elle courait toujours pendant qu'elle courait longtemps. Donc là, au fur et à mesure que ça se rapproche, elle commence un peu à flipper. Et d'un coup, elle se rappelle. Donc, je vous ai dit les refs qu'elle avait deux stations de métro à faire à pied. Mais là, elle arrive au niveau de la première. Donc, elle se dit, tant pis, je vais rentrer dedans. Sauf qu'à Montréal, avant de rentrer et d'arriver au portique des stations de métro, il y a toute une espèce de galerie commerciale, etc., accessible à tout le monde. Donc, voilà, simplement, on est en hiver, il fait super froid, c'est vite, quoi. Et elle s'engouffre là-dedans. Et elle continue à entendre des... Mais cette fois-ci, avec l'écho, tu fais qu'elle soit dans un tunnel. Donc, c'est horrible. Ça doit être flippant. Moi, là, je ne serais pas bien du tout. Mais, voilà. Donc, elle commence à courir, etc. Elle passe à droite, à gauche, dans les tunnels. Elle s'engouffre un peu partout. Et... Toujours au loin, ce petit... Avec, en plus, les bruits de course du SDF qui est juste derrière elle. Donc, vraiment, flippant. Mais, elle commence un peu en tournant à droite, à gauche, etc. Elle commence, en fait, à ne plus l'entendre. Et elle se dit, ouf, il y a moyen que j'ai réussi à le larguer. Donc, là, elle se dit, bon, je ne l'entends plus. Je vais sortir mon téléphone, je vais appeler mes copines. Je vais leur dire, ouais, venez vite, etc. Je suis poursuivi. Elle a à peine, les refs, elle a à peine le temps de sortir son téléphone. Qu'elle voit dans son angle, le clochard qui lui fonce dessus. Enfin, le SDF, pardon. Qui lui fonce dessus et qui se met à sa hauteur et qui fait... Et qui essaye, en fait, de l'empoigner. Sauf qu'elle réussit à le pousser. Elle se met à courir de toutes ses forces, les refs. Toutes ses forces en direction du portique. En se disant que peut-être le SDF n'avait pas d'abonnement. Et que donc, il ne pourrait pas passer le portique. Si elle y arrive suffisamment avant lui. Donc, elle se met à courir. Elle entend toujours. Elle continue à entendre ça. Elle court vers le portique, les refs. Elle met sa carte. Il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. Elle est en train d'entendre le SDF qui se rapproche en courant. Toujours rien. Elle continue, elle s'excite sur le truc. Le portique ne s'ouvre pas. Donc, elle, elle sait que son abonnement est en règle. Donc, elle se dit, ok, c'est sûrement ce portique-là qui bug ou qui est en panne. Donc, je vais essayer celui d'à côté. Elle l'essaye, celui d'à côté. Il s'ouvre. Il s'ouvre les refs. Elle s'en couvre dedans. On l'attrape par les cheveux à ce moment-là. Vraiment, on la choppe par les cheveux à ce moment-là. Elle se retourne et met un coup. Le SDF lâche ses cheveux. Le portique se ferme. Et il continue à faire de l'autre côté du portique. Et donc, voilà. Notre amie Zoé, elle s'est empêchée, empressée, pardon, de courir. Ouais, je sais, je suis un peu limite sur mes mots. Donc, notre amie Zoé, les refs, elle s'est empressée d'aller monter dans une rame de métro. Elle a rejoint ses copines. Elle leur a tout raconté. Alors, ils ont appelé la police. Le SDF n'a jamais été retrouvé. Et elle ne l'a jamais revue dans son quartier. Et Zoé, depuis, ne peut pas s'empêcher de se demander Qu'est-ce qui se serait passé Si jamais Elle avait chargé ses airpods Est-ce qu'elle l'aurait entendue ? Est-ce qu'elle se serait aperçue qu'elle était suivie Par un ouf qui faisait des Derrière elle ? Je pense pas Je pense qu'il devait être derrière elle Et qu'il attendait Qu'elle passe dans une ruelle sombre Pour Avoir de mauvaises choses en tête, on va dire Enfin, voilà, les refs On arrête Cette vidéo très d'horreur Dites-moi en bas ce que vous en avez pensé Je vais vous donner aussi mon Instagram dans la description S'il y en a qui veulent aller follow Allez-y, c'est gratuit Donc, voilà Dites-moi aussi de ce que vous pensez de ce nouveau format Donc, avec des lumières rouges Avec, moi, en facecam Dites aussi ce que vous pensez de mes dents blanches Autant que ça sert Voilà Enfin, enfin, bon On s'arrête là, les refs Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était... Ah oui, 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 aussi Très, très important Restez bien à l'affût Sur les posts communauté, les gars C'est là-bas où je demande quelle vidéo vous voulez pour la suite Donc, restez bien à l'affût Donc, je m'arrête là Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était la Wizz ASMR Ciao, ciao Ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao